Pascali Olof Diwokula Abal, Bout Fulaniak Nekwe Khol, Boulik, Petum Lirboun Nekhe, Iyayatek Smbagyi, Kon Tchaïfon, nous disons merci à Tchaïfon à travers la Fédération Kajor Dianken, qui joue sa partition dans le cadre du CDP, qui est le point focal Société Civile. Merci Monsieur le Préfet, merci à tout un chacun, merci même à ceux qui voulaient venir, mais pour des raisons techniques, pour des raisons sociales, pour des raisons professionnelles, qui n'ont pas pu nous accompagner. A mort du massacre d'enfants à Soweto en 1976 par le résime raciste de l'apartheid, alors au pouvoir en Afrique du Sud, la Conférence des Serres d'État et de Gouvernement de l'OIA, aujourd'hui l'UIA, Union Africaine, a institué à travers la résolution CM-RES 1290 de juillet 1990, la Journée de l'Enfant Africain, et célébrée le 16 juin de chaque année. Au-delà de cette commémoration, il s'agit pour les États africains préoccupés par le bien-être de leurs enfants et du devenir du continent, de marquer un temps d'arrêt pour évaluer la mise en œuvre du respect des droits de l'enfant. C'est un moment pour eux d'analyser les obstacles, les contraintes et de réfléchir sur les stratégies et les solutions adéquates à dérouler pour un développement harmonieux des enfants. Ainsi, il s'agit de mobilisation des droits des enfants. Pour cette 31e édition de la GIA, le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a retenu pourtant 30 ans après l'adoption de la SART, accélérée la mise en œuvre de l'agenda en 2040 pour une Afrique propice aux enfants. La Fédération Kayot-Dianken, en partenariat avec tous les acteurs de la CDPE de Thiesse, organise cette année encore à Thiesse la journée de l'enfant africain en faisant focus sur l'éducation et l'état civil. Monsieur le préfet du département de Thiesse, nous, enfants de la membres du conseil consultatif des enfants et des jeunes, membres du comité d'enfants, membres du club d'enfants et du gouvernement scolaire, recommandons aux autorités du département de veiller à la protection et à l'autonomisation des enfants, mais surtout à l'égalité des changes. Veillez à la mise en place d'un environnement protecteur des enfants contre toute forme de violence où les droits des enfants seront largement respectés par les coutumes et les traditions. S'engager à respecter, protéger et réaliser les droits de l'enfant et mettre en place de solides cadres juridiques conformes aux normes, aux politiques, aux programmes internationaux et à les faire appliquer pour une meilleure protection des enfants. Veillez à l'amélioration de la qualité et des conditions d'apprentissage de tous les enfants, formels et informels. Engager la discussion entre les intervenants et faciliter un dialogue constructif sur les questions intéressantes, la protection des enfants en mettant en place un partenariat large, fonds et diversifiés où la protection des enfants serait une priorité pour les acteurs. Veillez à l'application du cadre législatif sénégalais conçu pour protéger les enfants contre la maltraitance, les violences et les pratiques inhumaines. Renforcer les capacités de protection des personnes, les familles, les agents sanitaires, les fonctionnaires de police, gendarmerie, les travaux sociaux. Veillez à l'exécution de l'agenda 2040. S'engager à la préparation des enfants, à la vie en société, en renforçant leurs connaissances et leur participation pour qu'ils deviennent moins vulnérables. Appuyer les mécanismes communautaires de protection mis en place à être beaucoup plus profond, plus fonctionnel pour assurer un environnement protecteur propice aux enfants. S'engager à avoir des lignes budgétaires, enfants lors de votes de budget des collectivités locales. Lutter contre la non-déclaration des enfants à la naissance. Lutter à ce que les salles de jeu respectent les normes et les lois édictées. Ouvrir à Tiesse un centre d'accueil polyvalent pour filles et garçons victimes. Construire des dards modernes pour l'égalité des sens entre talibés et élèves. Lutter contre les enfants conducteurs de Diagarta, lutter contre les enfants conducteurs de Sarrette à Ordures. Lutter contre toute forme d'exploitation des enfants. Encourager davantage la participation des enfants dans les insistances de prise de décision pour une prise en compte de leurs opinions sur les aspects liés à la protection. Monsieur le Préfet, connaissant votre engagement et votre détermination qui vous anime tous les jours pour la protection et le bien-être de l'enfant. Nous sommes sûrs que vous serez notre interprète pour porter ce message au plus haut niveau de la hiérarchie. Pour terminer, Monsieur le Préfet, recevez nos remerciements et nos considérations les plus distinguées. Je vais commencer par dire que vous nous avez un peu pris au dépourvu et que nous aurions souhaité vous accueillir d'une manière plus officielle, avec la tenue la mieux indiquée. Elle m'a tout de même chargé de vous recevoir et de recueillir ces doléances à travers ce mémorandum. Un mémorandum que j'ai bien écouté lors de la lecture de la présidente ici présente à mes côtés. Je dirais même que c'est un condensé de toutes les questions qui ont été longtemps débattues dans le cadre du CDPE au niveau du département. Et donc aujourd'hui c'est le 6 juin et c'est très important de marquer ce jour compte tenu du symbole, de l'histoire que la présidente a bien voulu rappeler tout à l'heure. Mais je dirais que tous les jours au niveau du département de Tchesse est consacré à la question de l'enfant. J'en veux pour témoigner le point focal du CDPE qui m'appelle quotidiennement pour des cas de violence d'enfants perdus, retrouvés, à prendre en charge dans le cadre des missions du CDPE. Alors c'est des assurances, des engagements que je voudrais prendre en présence des enfants. Parce qu'aujourd'hui, je dois le dire, ça a revu un cachet très spécial parce que plusieurs réunions, plusieurs rencontres avec différents acteurs, avec toutes les institutions du département, à savoir le préfet, les sous-préfets, les forces de défense et de sécurité, les chefs de service ont été organisés. Mais c'est toujours important d'avoir cette interaction avec les enfants qui sont les principaux destinataires de tout ce qui se fait en matière de protection de l'enfant. Et donc je voudrais le rassurer pour dire qu'ils ont des autorités au niveau du département qui entendent bien leurs cris, mais qui se soucient au maximum de leur bien-être et qui ne ménagent aucun effort dans ce sens. Et pour terminer, je dirais que nous avons entendu les doléances, notamment la création du centre d'accueil au niveau du département de Thiesse. Et je dois même dire que nous avons quelque peu entrepris des démarches en collaboration avec le maire de la ville, qui a un projet de construction d'un centre d'accueil appelé Kerkhaléi. Et donc ce mémorandum va être pris au sérieux et transmis aux autorités acquis de droit. Et nous ferons le maximum pour suivre et pour que la voix des enfants de Thiesse soit entendue au plus haut niveau. Je vous remercie et au passage nous remercions Kadior Dianken, qui est un maillon essentiel dans ce travail-là qui est effectué au niveau du département. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce qu'on a fait dans le cadre du CDPE, le Préfet qui a créé le président de la ville et la maire de la ville, le sous-préfet et le chef de service dans le département. Pour tout le monde, on a un peu de responsabilité sur le cadre du gouvernement du Sénégal pour les enfants. Nous devons vous rassurer que tout ce que vous connaissez peut-être dans votre pays ou votre avenir, nous devons vous raconter le CDPE et le Préfet du département de GITCO pour qu'il n'y ait pas d'attention. Mais le mémorandum, nous l'avons bien entendu. C'est ce que j'ai parlé maintenant sur le Préfet du département de GITCO. C'est ce qu'on peut voir sur le tabac au centre d'accueil. Quand on a vu des enfants, on peut le dire et le dire et le dire et le dire et le dire. C'est ce qu'on peut avoir avec nous. C'est ce qu'on a dit. On a dit avec la maire de la ville et lui aussi a des meubles. Il a voulu construire un projet de construction de la maison. C'est ce qu'on a dit. Donc le mémorandum est un memorandum qui est un fonds. Mais nous allons vous le dire et nous allons vous le dire. Et nous allons vous le dire et nous allons vous le dire. Toutes les autorités que nous devons faire. Et tous les enfants qui veulent. Inchallah, l'institution qui est dans le département de GITCO.